Qui est responsable du nettoyage du linge de l'école? Quel genre de linge trouve-t-on dans une école? A. Des nappes B. Des rideaux C. Des draps D. Des serviettes de table Qu'est-ce qu'indiquent les symboles inscrits sur les étiquettes? A. Le mode d'emploi du textile B. La taille C. Le mode d'entretien du textile Avant de laver du linge, que devez-vous faire? A. Bien regarder les étiquettes B. Mélanger les couleurs C. Trier les couleurs D. Mélanger les tissus Lors d'un lavage à la main, à quelle température maximum doit être l'eau? A. 20 degrés Celsius B. 40 degrés Celsius C. 30 degrés Celsius D. 60 degrés Celsius Y a-t-il une machine à laver dans chaque école? A. Oui B. Non Dans le cas où il n'y a pas de machine à laver dans une école, qui s'occupe de l'entretien du linge? A. La direction B. La mairie C. L'enseignant D. La tsem L'enseignant 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 Deux points A. A. Ne peut agir que de manière individuelle B. Ne peut agir que de manière juridique C. Ne peut agir que de manière collective C. Ne peut agir que de manière collective D. Peux agir de manière individuelle ou collective L'enseignant L'enfant A. Dispose dès sa naissance de sa propre sécurité sociale B. Dispose jusqu'à 18 ans de la sécurité sociale de ses ou son parents C. Est ayant cause de ses ou son parents D. Est ayant droit de ses ou son parents L'enseignant 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 A. Devenir le tuteur de l'enfant mineur en difficulté B. Faire appel à du personnel administratif et des travailleurs sociaux C. Faire appel à des organismes publics ou à des institutions privées D. Adopter l'enfant mineur en difficulté L'ase se charge A. De l'ensemble des enfants mineurs B. De l'enfant mineur confronté à des difficultés sociales graves C. De l'enfant privé de soutien familial D. Des enfants malades L'ase, aide sociale à l'enfance L'ase, aide sociale à l'enfance A. Est un service du département B. A pour mission d'aider tous les enfants et toutes les familles C. A pour mission de prendre en charge l'enfant mineur privé de famille D. Est un service national L'ase peut agir A. Pour protéger l'enfant mineur en difficulté B. Pour prévenir les mauvais traitements à l'égard des mineurs C. Pour placer un enfant A la demande du juge Exclusivement en famille d'accueil D. Pour placer un enfant A la demande du juge En famille d'accueil ou en institution L'ase propose pour l'enfant en difficulté ou sa famille A. Une aide financière sous forme de capital B. Les interventions à domicile d'un travailleur familial C. Un service d'action éducative D. Une aide financière sous forme d'allocations mensuelles La mission de l'ASE est A. D'agir uniquement pour le soutien psychologique de l'enfant mineur et de sa famille B. D'agir uniquement pour le soutien matériel de l'enfant mineur et de sa famille C. D'agir uniquement pour le soutien juridique de l'enfant mineur et de sa famille D. D'agir pour le soutien matériel, éducatif et psychologique de l'enfant mineur et de sa famille La prévention sanitaire des enfants A. Comprend les actions contre la pollution B. Ne comprend que les actions sur les vaccins C. Ne comprend pas d'actions sur le mode de vie D. Comprend les vaccinations obligatoires et conseillées La protection sanitaire des enfants A. Fait partie de la politique de santé B. Comprend les vaccinations C. Ne comprend pas la protection contre la maltraitance D. Est mise en place par l'éducation nationale pour les enfants scolarisés Un enfant est maltraité A. Uniquement s'il est battu B. Si son entretien est compromis C. Si sa moralité est compromise D. Uniquement si sa santé est compromise La maltraitance d'enfants A. Doit être signalée par toute personne qui suspecte un cas A. B. Doit être signalée seulement par les policiers C. Doit être obligatoirement signalée par les instituteurs D. Ne doit pas être signalée par les médecins Les centres de PMI A. Sont gérés par les conseils généraux B. Sont gérés par les mairies C. Assure les visites prénatales obligatoires D. N'assure jamais les visites prénatales Les visites médicales des enfants A. Sont assurées par les centres de PMI pour les moins de 18 ans B. Sont obligatoires et au nombre de 6 de la naissance à 6 ans C. Sont obligatoires et au nombre de 20 de la naissance à 6 ans D. Sont assurées par les centres de PMI Les vaccinations A. Ne sont jamais obligatoires B. Contre la diphtérie Le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires avant 18 mois C. Contre le tétanos sont les seuls obligatoires D. Contre l'hépatite sont obligatoires Les centres de PMI A. Ne sont pas chargés du dépistage du handicap des enfants B. Assure le contrôle des assistantes maternelles C. Assure le conseil génétique D. N'assure jamais les IVG Le carnet de santé A. Est délivré au moment de la naissance B. Ne recueille les informations que pendant les 6 premiers mois C. Indique uniquement les vaccinations D. Indique les vaccinations, le poids et la taille Le carnet de santé A. Serre de lien entre les différents intervenants chargés de l'enfant B. Indique les étapes du développement de l'enfant pendant 6 mois C. Indique les étapes du développement de l'enfant pendant 6 ans D. Indique les étapes du développement de l'enfant jusqu'à 18 ans D. Indique les étapes du développement de l'enfant B. Indique les étapes du développement de l'enfant